A l'Aquila, les grues ont envahi l'horizon. Cette ville du centre de l'Italie renaît peu à peu plus de 10 ans après un séisme dévastateur qui a fait plusieurs centaines de morts et dont les traces sont encore largement visibles. Aujourd'hui, l'Aquila est l'une des villes italiennes qui expérimente la 5G. Le réseau ultra-rapide de téléphonie mobile l'intéresse particulièrement car il permettrait notamment de mieux gérer les situations d'urgence liées au tremblement de terre. La université de l'Aquila teste un système visant à donner l'alerte plus rapidement. Imaginons que nous soyons dans un bâtiment proche de l'épicentre du séisme. Nous pouvons détecter la secousse et grâce à la technologie 5G, envoyer une alerte aux habitants de la ville de l'Aquila 8 secondes avant l'arrivée effective de l'onde sismique. Mais la 5G a des atouts dans bien d'autres domaines selon ces chercheurs italiens qui explorent de nombreuses pistes pour l'exploiter, notamment dans le monde des arts. L'Aquila veut devenir un laboratoire vivant en matière d'utilisation de la 5G, en particulier dans la surveillance sismique. Mais cette vision ne plaît pas à tout le monde. Beaucoup craignent que son déploiement soit synonyme de risque pour l'environnement et la santé humaine. Pour le maire de l'Aquila, cela ne fait aucun doute, sa ville doit devenir un modèle dans ce domaine. La 5G, c'est l'avenir, surtout du point de vue des services qu'elle peut fournir et de l'amélioration de la vie de tous les jours. De ce point de vue, l'Aquila, qui doit vraiment proposer de nouvelles solutions aux besoins apparus à la suite du tremblement de terre, peut mettre en place un protocole qui servira d'exemple. Mauricio Martucci n'est pas du même avis. Il qualifie l'utilisation généralisée de la 5G d'armes dangereuses et compte mener bataille contre cette technologie à l'échelle européenne. Il y a tellement de personnes qui sont déjà malades, qui souffrent de l'exposition au rayonnement magnétique. Nous demandons donc aux gouvernements nationaux et au Parlement européen de stopper le déploiement de cette technologie parce que l'utilisation de bandes millimétriques à haute fréquence pour la 5G n'a pas encore été testée. Et on ne sait pas ce qui va se passer quand on sera exposé à ce rayonnement. Autre crainte, une commission parlementaire italienne a récemment estimé que les inquiétudes quant à la participation de fournisseurs chinois aux chantiers 5G nationaux étaient largement fondées. Au gouvernement de Tranchet, alors qu'il dispose depuis l'automne d'un droit d'intervention sur les contrats liés à la 5G qui impliquent des entreprises non européennes.